Peggy 18 Attendu par beaucoup et pressenti comme l'un des jeux de l'année, Dishonored débarque enfin sur nos machines. Impossible donc de résister à la tentation de faire un voyage dans le temps pour un rendez-vous avec ses créateurs. Téléportation dans les studios Arkane, à Lyon, pour une rencontre d'un troisième type. C'est en pionnier et en passionné que Christophe Carrier, lead level designer et fondateur du studio, nous parle de son jeu et de son gameplay si particulier. Alors Dishonored c'est un jeu en première personne qui se passe dans un monde, pas complètement steampunk mais il y a cet univers industriel qui est plaqué sur un Londres victorien et on joue le rôle d'un assassin qui a des pouvoirs, qui s'est fait accuser à tort d'un meurtre et qui sort de prison et qui va essayer de rétablir la vérité et de se venger. C'est un jeu où on peut être en même temps très brutal, c'est-à-dire tuer tout le monde de tous les moyens possibles et imaginables, mais aussi on peut finir le jeu sans tuer personne. On ne dirige pas le joueur vers des expériences qu'on a préparées, le joueur crée lui-même ces expériences. Il a des tas d'outils et la difficulté pour nous c'est d'essayer de prévoir tout ce que les joueurs peuvent faire avec leur pouvoir et d'essayer de préparer les niveaux pour que ce soit toujours fun dans n'importe quelle situation. Au lieu de dire on va mettre des murs invisibles de partout, on va interdire aux joueurs d'aller sur ce toit, on va essayer de faire en sorte que chaque fois que le joueur se dit « tiens, là j'ai l'impression qu'on peut y aller », on va lui autoriser ça. Et ça, ça a été l'une des choses les plus difficiles parce que dans une ville, les toits se relient tous ensemble. J'espère qu'on y est arrivé, mais on a essayé d'être le plus clair possible là-dedans et de faire que jamais le joueur se dise « tiens, je vais faire ça, ah ben non, je ne peux pas ». Parce que moi, personnellement, il n'y a rien qui me frustre plus que dans un jeu que de passer à côté d'une barrière avec un champ. Une maison dans le lointain et de ne pas pouvoir passer au-dessus de la barrière parce que le jeu ne me l'autorise pas. L'univers créé pour Dishonored est extrêmement riche et vous donnera envie d'en explorer les moindres recoins. Il faut dire que les graphistes se sont tués à la tâche et que le jeu est tout simplement magnifique. Entretien avec Sébastien Mithon, directeur artistique du jeu, qui nous explique comment leur travail de designer a influencé la création de l'univers et du scénario. En fait, ce n'est pas nous directement qui avons impacté sur le scénario, mais en fait, si, mais c'est élément par élément. Donc, on a amené des pièces mécaniques avec Victor. À un moment donné, je lui disais, j'aurais besoin de lumière qu'on puisse travailler, qu'on ne se base pas que sur le naturel parce qu'au cinéma, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et si tu veux communiquer des intentions, la lumière est super importante. Donc, on a inventé ces énormes, ce qu'on appelait ça des « oppression lights ». Nous, on les orientait pour éclairer nos rues, pour protéger les gardes. En fait, ils les mettaient en place pour se protéger des rats parce que les rats n'allaient pas dans ces rayons de lumière. Du coup, implicitement, ça a impacté sur les mécaniques du jeu, le scénario, c'est-à-dire comment le régent, il déploie ça, est-ce que c'est tous les quartiers, est-ce qu'il ne protège que ses amis aristocrates ? Donc, du coup, ça a vraiment impacté le jeu, juste avec une lampe. Mais Sébastien Mithon n'était pas le seul sur le projet. Il travaillait en étroite collaboration avec Victor Antonoff, designer ayant officié sur Half-Life 2, mais aussi sur les films Renaissance et Prodigies. On aime bien travailler ensemble parce qu'on a la même vision et on se complète. Moi, j'ai un background plutôt académique, illustration, et lui, plutôt design industriel. Et en fait, c'est le choc de ces cultures-là qui fait qu'on arrive à faire pousser des projets ensemble. On aime créer des mondes, on aime développer des univers, des personnages et faire de la narration visuelle. Et ce n'est pas la première fois qu'un designer industriel quitte son domaine pour participer à une œuvre de ce genre. On pense bien sûr à Sid Mead, designer ayant travaillé sur Blade Runner. Antonoff et lui ont ainsi en commun d'avoir créé de toutes pièces une ville fantastique cohérente, l'une inspirée de Los Angeles et l'autre de Londres. Mais le travail des designers ne s'arrête pas à l'architecture. Les personnages ont eux aussi eu droit à un vrai traitement de faveur. Ainsi, dans Dishonored, il n'est pas rare de croiser de pures gueules sorties tout droit de Bronson ou des drames sociaux de Ken Lauch. On n'a pas développé un jeu vidéo où on tire sur des gens à distance sans savoir qui ils sont. On peut s'approcher de nos cibles de très près, rentrer dans leur intimité, visiter leur habitation. Et on s'est dit que c'était important qu'ils aient des vraies tronches. Et donc du coup, comme il fallait quand même limiter un grand thème, on s'est dit que la morphologie anglaise était super intéressante. Au début, ça n'avait pas du tout marqué. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte des traits anglais que je trouvais intéressants. Dans les extrêmes, on a le prince Charles. Donc à un moment donné, les aristocrates, quand on les travaillait, on disait qu'on les prince Charlesais. Ça ne veut pas dire juste tirer les oreilles. Enfin, un grand nez, c'est analyser la forme de leurs yeux, l'écart qui est entre le nez et la lèvre supérieure, comment travailler leurs os et leurs muscles. Le but, c'était ça, c'était de trouver ces petits codes visuels. Donc on est parti, on voyage, faire des références à Londres, à Édimbourg. On a shooté un petit peu dans les rues en secret. On a essayé de choper les gens comme ça. Du coup, on a pu développer nos tronches en filtrant par ce type anglais. Dunwall est une ville où la vie est dure. Donc ça marque les gens. Et c'est un petit peu un parallèle avec ce qui se passe à Londres, avec la période d'austérité actuelle, le fait qu'il y ait des caméras de partout. En voyant le jeu tourner et en contemplant les artworks, on pense aussi à l'ambiance de la cité des enfants perdus. Une œuvre qui a marqué et inspiré Sébastien Mitton, mais ce n'est pas la seule. On a une banque de films assez énorme et des fois, c'est pour un effet spécial, pour une scène. À l'esprit, il me vient Stanley Kubrick. C'est pour l'esthétisme et principalement les émotions qu'il fait passer. On a Lynch aussi, quand on a des scènes qui deviennent un peu tordues. Ce que j'explique de temps en temps, c'est qu'on se retrouve dans des situations où à un moment donné du jeu, on assassine des cibles. On peut ne pas les assassiner, mais il y a une sorte d'interrogation qui devrait naître chez le joueur. Et du coup, on se basait sur des films pour faire des situations où le joueur commence à s'interroger lui-même. Est-ce que c'est bien ce que je fais ? Est-ce que c'est mal ? On voulait servir ça, soit l'épauler, soit l'empêcher visuellement. Donc du coup, on se retrouve dans des scènes un petit peu folles dans l'environnement où la manière dont on aborde, on fait ce qu'on appelle l'establishing shot. C'est la première vue d'un niveau. Et on essaie de créer des émotions comme ça, basées sur des films. Il faut aussi noter que la musique du jeu est signée Daniel Licht, compositeur de l'inquiétante bande originale de Dexter. Quoi qu'il en soit, Dishonored comble nos attentes et est bien parti pour remporter le titre tant convoité de jeu de l'année. Il est en effet très rare que des développeurs arrivent à trouver une alchimie parfaite entre un gameplay, un design réfléchi, de superbes graphismes et un scénario prenant.